Et le bonjour, on va parler de Meghan Markle, le prince Harry. Après le retour triomphant en Angleterre, mais surtout aux Pays-Bas où se tiennent les jeux Invictus, le monde n'arrête pas de parler du couple. Ils sont à la une de tous les journaux, de tous les sites internet, c'est devenu une obsession. En fait, ça n'a jamais arrêté. Donc ils ont essayé de trouver tous les angles négatifs pour attaquer le couple, ils n'ont pas trouvé un seul, à part bien sûr cette phrase du Netflix qui les suit, qu'ils répètent à chaque fois. Mais à part ça, il n'y a pas grand chose de négatif à dire sur le couple et ils essaient tout ce qui est bon. Il y a d'ailleurs un article ridicule dans le Daily Mail par rapport à la phrase que Meghan Markle a dit sur le service, qui est stupide parce que si vous regardez la vidéo de Meghan, vous allez vous rendre compte qu'elle parle du service des vétérans pour leur payer et pour avoir combattu pour protéger celui-ci. Donc cette histoire de Meghan Markle qui fait des vannes à la reine après qu'elle ait été reçue par celle-ci, c'est du n'importe quoi, montée de toute pièce par le Daily Mail, qui ne s'est plus où donner de la tête, qui a été surpris par le couple, qui n'a plus d'informations sur celui-ci. Et c'est pour ça qu'ils essaient de discréditer le couple. Mais ça ne marche pas. Le prince Harry était partout. Meghan Markle était partout. Donc ça montre en fait le star power, comme on dit en anglais, le pouvoir de star que les sous-sexes ont. Non, Meghan Markle n'a pas insulté la reine. Elle a juste fait un discours pour introduire son mari, un discours dans lequel elle a parlé du courage des vétérans, ceux qui participent aux Infectus, le courage de la famille qui les soutient, ou aussi le fait que la famille soit à leur côté pour les encourager à effectuer leurs tâches lors de la compétition. C'est à peu près le discours qu'elle a donné. Donc on a eu une duchesse qui était très émue en présentant son mari. D'ailleurs, le prince Harry était très ému quand il est arrivé sur scène. Il avait presque les larmes aux yeux. C'est tout à fait normal. C'est un moment très important pour lui. Ça faisait deux ans qu'il travaille sur ces jeux Infectus, qui avaient déjà été annulés auparavant, bien sûr, comme je l'ai dit, à cause du Covid. Et il se retrouve sur scène parmi ses pères, parmi ceux qui ont combattu à ses côtés, comme lui, pour leur pays. Et vraiment, il y a de quoi être ému. Il faut rappeler que c'est le prince Harry qui a créé ces jeux. J'avais d'ailleurs fait une erreur dans une de mes vidéos où j'avais dit qu'il était le co-créateur des jeux. Mais non, il est bien le créateur des jeux. Je le rétifie ici. Je remercie d'ailleurs les abonnés qui m'ont fait la remarque. C'est très très bien. Merci beaucoup. C'est vrai, c'est le créateur des jeux Infectus, un jeu qu'il a inventé et qui, aujourd'hui, aide des milliers de personnes et des centaines de milliers de familles. Donc, c'est ça le plus important. Oui, on essaie de montrer le côté star hollywoodesque de cet événement. Mais ce n'est que le début. Si Harry et Meghan n'étaient pas là pour jouer les stars, personne ne saurait qu'à les Infectus Games. Et maintenant, grâce à Harry et Meghan, ça a été circulé dans le monde entier. Dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur Like si c'est le cas. à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin de travertir lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci.